À toi Pouillot, à quoi tu joues cette semaine ? J'ai joué un jeu que tu as fini sous mes yeux, en empoignant la manette. En quelques secondes. En quelques secondes, c'est vrai, tu es arrivé au dernier tableau de Moss, qui est une exclusivité PlayStation VR pour l'instant, qui avait eu droit à son segment E3 durant la conférence Sony, et qui avait pas mal enthousiasmé Stone, je crois que c'était à la Gamescom, puisque c'est un jeu qui, à la manière de Super Mario Keys Tale, te plonge, te met à la troisième personne, au sens où tu vas là carrément incarner ce que le jeu appelle le lecteur, et tu es, on va dire, l'entité supérieure qui va aider Quill, la petite souris, à traverser les différents tableaux. Tu joues la caméra, finalement. Tu joues la caméra, mais pas seulement, puisque tu interagis quand même sur les éléments de décor. Alors le trailer qu'on voit ici, un petit peu, c'est pas vraiment ça, en fait, quand tu es plongé dans le casque que tu vois, tu vois vraiment tout autour de toi des différents paysages et environnements, un petit peu fantasy, et voilà, tu es plongé dans une petite forêt, une petite caverne, un petit château. Le jeu commence d'ailleurs dans la nef qu'on a vu au début, avec un livre devant toi dont tu tournes les pages, puisque c'est comme ça qu'on te définit en tant que lecteur. Et la souris est super mignonne, les animations sont incroyablement travaillées, l'ambiance, voilà, ça c'est moi. Avec mon masque de Chihiro. Je pense qu'on vous donne dormir un petit peu. Mais c'est vraiment très très cool, c'est vraiment très très beau, ça fout absolument pas à la gerbe. Évidemment, toi, tu joues à la fois le lecteur, puisque tu interagis avec la barre lumineuse de la PlayStation 4 pour activer les différents interrupteurs et autres plateformes, mais tu contrôles également la souris à la manette, donc qu'huile, et tu as quelques petits éléments de combat avec certains scarabées que tu vas devoir retenir, toi, avec la barre lumineuse, donc tu as besoin d'avoir un petit semblant de coordination entre parfois les plateformes, les pièges, etc. C'est un peu de plateformer à la base, donc ce n'est pas des énigmes extrêmement travaillées, mais le fait d'être vraiment plongé dans cet univers et d'avoir à la fois des environnements extrêmement soignés, malgré les faiblesses techniques du PlayStation VR, donc voilà, la résolution, c'est sûr que ce n'est pas d'une extrême finesse, mais ils ont réussi à compenser ça avec un travail graphique, une patte artistique, des environnements hyper travaillés et surtout les animations de la souris qui sont criantes de vérité. En fait, comme je vais le dire dans le test qui n'est pas encore écrit, tu as vraiment l'impression d'être transporté dans l'univers des jouets, les petits malins, je ne sais pas si tu vois, avec les petits, à la fois dans la texture elle-même de la souris et plus généralement dans ce rapport d'échelle qui est vraiment ce qui fait aussi la patte artistique du jeu. Moi qui ai joué donc 5 minutes au jeu, le temps de le terminer, enfin de faire les 5 dernières minutes en fait, j'ai, alors sans spoiler évidemment, il y avait un boss, c'est vrai que quand tu as le casque sur le pif et ce fameux boss, il y a un effet quand même de puissance et d'immersion qui est vraiment très très satisfaisant et c'est vrai que ça ne fait pas gerber, ce n'est pas flou, il n'y a pas d'aliasing de partout, etc. C'est simple mais c'est quand même assez propre. Oui, et puis même quand tu passes, ça joue beaucoup sur les effets de perspective, donc parfois tu es obligé de te lever, de te redresser pour voir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a des éléments cachés, il y a aussi des interrupteurs avec lesquels interagir qui sont parfois un peu masqués, donc ça prend vraiment en compte toute cette dimension, voilà tout simplement. Le vrai défaut du jeu, c'est qu'il dure, je ne sais pas, entre 2h30-3h, qu'il est vendu de 30€, et surtout en fait, tu t'aperçois qu'ils ont vraiment sonné toute la première partie, puis plus tu avances, plus les niveaux, c'est qu'on tente de 3 à 4 tableaux très vite expédiés, tu sens qu'ils ont manqué de temps, d'ailleurs ils appellent ça le premier livre de Moss, même si ce n'est pas vendu comme ça sur le PlayStation VR, donc tu sens, voilà, ils se disent, on va lancer ça, ça aura son succès critique, et on étoffera peut-être avec le livre 2, puisque de toute façon l'histoire ne se termine pas vraiment, mais franchement c'était un PlayStation VR, c'est vraiment le... On ne joue que au PlayStation VR, il n'y a pas moyen de jouer en 2D. Et ça n'aurait pas vraiment grand intérêt finalement, puisque ça reste un peu d'un plateformer simple, mais crédible, mais c'est vraiment... Toi qui joues au jeu, c'est la facilité, je me demande si le jeu n'est pas un peu trop simple pour un type qui a un peu d'expérience. Moi je suis quand même marre en m'écrasant avec une statue. Je pense que déjà après ça vise plutôt un public familial. Si tu as déjà fait des plans de ta vie, dans ta vie c'est extrêmement simple, après tu as quelques petites séquences de combat qui demandent un peu plus de coordination, parce que les ennemis réussissent souvent à te frapper, donc il faut que tu régénères ta souris, la déplacer, manipuler un des scarabées pour qu'ils balancent ses boules de feu, etc. Un petit côté Dark Souls, quoi. Un petit côté. Non, mais c'est extrêmement facile, extrêmement court. Je crois que l'optique soit un jeu difficile en fait. Oui, l'optique c'est vraiment un pur jeu de plaisir, exploration, immersion. Et de ce point de vue-là, c'est une grande, grande réussite. C'est une belle publicité pour la réalité virtuelle, je trouve vraiment... Ça ouvre encore des perspectives nouvelles pour la réalité virtuelle et pour le PlayStation VR. En plus, tu as une dimension de plateforme que tu n'avais pas, par exemple, dans Kronos, qui était un jeu Q-Srift, et qui lui était misé beaucoup plus sur la difficulté, parce que les combats étaient assez... Et l'immenseur que tu n'avais pas dans Super Lucky Style non plus. Enfin, Lucky Style de base, plutôt. C'est normal, oui. Donc, grand jeu. Donc, Moss, grand jeu VR, sur PlayStation 4, disponible dès à présent, et le test sera sur GameCult dès que... Dès qu'on a mené cette émission. Cette émission de malheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501